Musique Et bien salut les vilains On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play Sur le Gravity Rush C'est parti nous allons donc démarrer un nouvel épisode En allant voir le patron du petit village d'enfant Bien dormi Pas mal si on fait abstraction des pleurs incessants J'ai menti aux autres J'aurais dit que leurs parents étaient en route Mais je sais que personne ne va venir nous chercher Je ne veux pas qu'ils connaissent la vérité C'est parce qu'ils espèrent de l'aide qu'ils aillent à tenir Lolo Tu les protèges depuis tout ce temps ? Je ne les protège que de la vérité Tu as vu cet océan noir qui se déchaîne en contrebas ? Je l'ai vu oui Quand je suis tombé du pilier C'est tellement noir en dessous Ils se rapprochent Il nous engloutira un jour Oh mon dieu De quoi tu parles ? J'observe cet océan depuis que nous sommes arrivés ici Son niveau monte un peu plus chaque jour Si le monstre ne nous tue pas Les ténèbres le feront Ne parle pas comme ça On va trouver une solution pour vous sortir de là Tous autant que vous êtes C'est trop tard pour ça Il manque déjà une personne à l'appel On ne s'en sortira jamais tous Pauvre Sachia Je n'aurais pas dû la laisser partir C'est Sachia ? Elle a l'air très gentille C'est ta soeur ? Ma famille a trouvé Sachia quand elle était bébé On l'a élevée comme si elle était l'une des nôtres Elle me considérait comme son grand frère Elle me suivait partout C'est admirable d'arriver à rester fort pour les autres Alors que ta soeur a disparu Toi aussi tu dois avoir peur Ce bruit Il est de retour Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc parti pour épisode 14 On va régler son compte A ce pachyderme désert Let's go Ça il est très pique Alors par contre je suis assez surpris Que Lolo et Sachia ne soient pas vraiment Frères et sœurs Puisque bon Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau On déjà limite des jumeaux Donc ça m'aurait vraiment pas étonné Oula attend Ok c'est là Le point faible est ici Alors vous voyez que son point faible Ne ressort que quand Il s'apprête à tirer un laser en fait Donc là on va activer la technique spéciale Voilà je pense que On fera plus souvent des Des trous noirs Parce que le Oula what D'accord Il me tient des projectiles par l'arrière le gars Il nous chie dessus en fait Parce que l'attaque ton voyante Voilà elle commence à être un peu obsolète maintenant On le suit On le suit On le suit Attends On va peut-être récupérer un peu de vie là-bas Parce que Quand même il nous a mis midlife avec ses conneries Hop Voilà Là on s'est mis bien Et là il va préparer un truc Ah par contre Oh putain mais what Il y a un problème Il a même pas fait exprès de me taper le gars Il m'a mis midlife Juste il bouge un peu ça que en l'air là Et ça y est Je perds à moitié de mes HP C'est Nawak En plus du coup j'ai pas pu le toucher Super Est-ce qu'il y a Oh C'est zoli ça C'est très zoli Hop Je prends tout ça Ah ouais je peux Je peux améliorer de compétences Alors attends On a dit qu'on allait améliorer Le coup de pied gravitationnel Voilà On fera un peu plus de dégâts comme ça Et on va retourner voir Mushi Peut-être en attendant qu'il prépare Son laser directement On va prendre le risque de se prendre son coup de queue là Il est assez énervé Bah tiens Il y a plein de cailloux là-bas Qu'est-ce qu'il fait Ah voilà voilà Il se prépare Ok let's go Vite Je sais pas pourquoi il est en train d'attaquer ses enfants Qu'est-ce qu'ils lui ont fait je ne sais pas Et là on va activer le trou noir s'il vous plaît Trou noir Comment on fait déjà Ah ouais voilà putain j'avais J'ai inversé mes touches Oh là là Mais non mais du coup Putain on l'aurait eu Je suis dégoûté Ah je suis vraiment dégoûté Parce que il était free quoi Et comme un con Je sais pas pourquoi J'ai inversé carré et triangle Mais alors vraiment je sais pas pourquoi N'importe quoi Quelle connerie Ok on passe par là Au passage j'ai eu la chance de tester le PSVR Un peu en tant que VIP Je peux vous faire un petit peu des retours Comme ça C'était franchement très sympa Voilà J'ai pu tester notamment Farpoint Si vous vous connaissez Qui est le jeu qui m'a le plus surpris Vraiment très sympa Par contre il était extrêmement aliasé Ça c'est un peu dommage Mais franchement Je commence à me dire Y'a moyen Y'a moyen de faire des bons trucs avec Peut-être carrément se l'acheter à la sortie Et faire des let's play dessus Je suis plutôt motivé Surtout que vous savez que j'ai mon trépied avec ma caméra Donc ça pourrait faire des face cam assez sympa Donc pour l'instant j'y réfléchis J'y réfléchis sérieusement Est-ce qu'on se ferait pas des petits let's play PSVR Ça pourrait être cool Alors je me dis Est-ce qu'on va économiser pour En tout cas pour l'instant Voilà je manque pas trop d'argent J'ai un plutôt bon budget divertissement Donc ça serait peut-être l'occasion Voilà de dépenser un coup Dans le PSVR A vous de me dire Est-ce que vous avez un avis Ou est-ce qu'il faudrait peut-être mieux attendre Comme avec toutes les nouvelles technologies Une année ou deux Une année ou deux après la sortie évidemment Nushi ne va pas se laisser battre comme ça Le laser ça tombe bien Hop là on va activer le trou noir Bim On lui fait zéro dégâts quoi Le piège est prêt Ramène Nushi vers moi D'accord j'arrive Viens par ici Nushi C'est par là bas Let's go On fonce Oh putain mais il y a des Il y a des ennemis Non Pourquoi Allez Nushi Suis-moi 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 Bon du coup j'ai gâché une TS Un peu pour rien C'est quoi ça c'est des fruits Putain c'est dégueulasse Oh putain comment ça doit faire mal de ouf Ah ouais je me mets à la place du pauvre Nushi On refait la même chose Ah d'accord ça a quand même bien baissé sa barre D'accord donc on continue Il va falloir que je fasse pareil Dès qu'il prépare un laser Je lui envoie un coup Il sera focus sur moi Et puis on l'attire quoi Voilà il va préparer quelque chose Hop Et ah putain Non Bim Ça y est il est sur moi là non Je continue à le taper au cas où Le piège est prêt Attire Nushi vers là D'accord je vais faire de mon mieux Parfait Let's go let's go let's go Où c'est vers là C'est par là bas Hop Allez J'arrive Raven Tac 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 On passe bien en dessous Franchement c'est cool Parce qu'on a pas besoin d'attendre Qu'il arrive Dès qu'on se retrouve A côté du fruit Ça déclenche la cinématique Ça parait vraiment tout con Comme ça Mais je vous jure À quel point ça aurait pu être Chiant autrement Il y a plein de jeux Qui en auraient eu rien à foutre quoi Même en se rendant compte Du problème Lors des phases de test Surtout pour les développements Des triple A T'as l'impression que Les développeurs ont un tel égo Que Au lieu de dire Ah oui Mais à coup pas C'était une erreur On va changer ça Ah non C'est voulu comme ça Voilà Nous on a On s'est dit que notre jeu Bah il allait être chiant Alors bon Par ici Dépêche toi D'accord D'accord On se calme un peu C'est pas aussi facile que ça Bah oui Raven voyons Je suis pas ton esclave Bon si on suit la logique des boss La troisième fois c'est la bonne On fonce En plus C'est un peu fait exprès Le dernier est vraiment assez loin Avec Ce gang Des boules De pique quoi Et c'est moi Hop Je me laisse tomber Et du coup Nushi Il va périr Il est con Nushi quand même Parce que Putain Trois fois Il se fait avoir par le même truc Ah bah en même temps Se prendre un gros fruit comme ça Sur la tête Ça doit pas aider Ah c'est toujours pas ça Ouais mais là Il va changer d'approche Il est pas si con quand même D'accord En fait Il s'est barré Très bien Sachia Sachia N'y va pas Merci Tu sais Nous pourrions travailler ensemble Pour essayer de les sauver Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose D'accord On ne peut pas rester sans rien faire Tu ne comprends pas Si c'était si facile Ils l'auraient déjà fait Allez On peut remonter Et ramener de l'aide Je connais quelqu'un dans la police Il nous aidera Tu parles Là haut Tout le monde se fiche de ses enfants Et même si tu trouvais un moyen De remonter dans la ville Tous ceux que tu connaissais Auraient disparu Je trouverai mon propre moyen De les aider Je vais utiliser l'arche Pour les sortir de là L'arche ? Raven Que vas-tu faire ? Je ne contrerai pas Ce que Raven voulait faire Et surtout pas pourquoi Ça l'a touché autant Je devais me contenter De la regarder partir Ok Bon elle est un peu conne Kat Parce que je pense Que tout le monde Aura bien compris Pourquoi Raven est aussi impliqué Dans cette histoire C'est C'est assez évident quand même Mais bon Ah bah Kat Après c'est un peu le cliché Du héros japonais Aussi Très Traigné Très pur Voilà C'est un peu ça Alors ouais Le prochain objectif Tout là-bas Ok C'est une sorte de fleur Jaune Et bien En avant pour l'épisode 15 C'est là-bas Hop Au passage On va récupérer Les gros cailloux Ça ça va faire plaisir Ils avaient bon goût ceux-là Ok c'est par là-bas Il y a un type Sur cette Plante là Ou ce bourgeon Je ne sais pas C'est Shianna Non ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Shianna ! Que fais-tu ici Toute seule ? Shianna Qu'y a-t-il ? Réponds-moi Tu es somnambule ? Bon là C'est plus du somnambulisme Hé Hé réveille-toi Elle ne respire pas Oh non Elle ne peut pas être Et je Shianna ? Celle que tu nommes Shianna Adore Il y a certaines choses Que tu peux voir avec tes yeux Et d'autres avec ton esprit Kat Si seulement tu ouvrais ton esprit On te l'avait dit Kat Tu es conne ? Oui ? Tu serais capable de sauver La tribu d'enfant Tu dois réveiller Le pouvoir qui sommeille Shianna Mais de quoi tu parles ? Regarde-moi dans les yeux Ok Épisode 15 Qui s'annonce Bien chelou quand même Euh Où suis-je ? La créatrice en Shianna A assembler ce monde A partir des bribes De ton subconscient Confrontes tes souvenirs Occultés Et réveille le pouvoir Qui est enfui au plus profond De toi Mais qu'est-ce que c'est Que ce charabia ? Shianna est aussi Une créatrice Comme Gade Tu sauras tout ce que Tu dois savoir En temps et en heure Pour le moment Tu dois traverser Le fleuve de l'oubli Seul Sans l'aide De ton guide gravitéen J'attendrai ton réveil De l'autre côté N'aie pas peur De la vérité Parce que je devrais Avoir peur ? D'accord Bon ce saut est trop court On voit qu'il y a un truc comme ça Ok ça change la gravité Ohlala je me souviens de ce passage Il était casse couille Oh putain voilà ça commence Là je sais pas pourquoi Elle s'est pas accrochée Elle voulait juste me Elle voulait juste me les briser Non voilà c'est vraiment Une sorte de passage Platformer Très Je dirais Mal foutu Honnêtement C'est C'est pas ce qu'il y a de plus fun Et voilà du coup On va avoir un enchaînement De petits niveaux Comme ça Oh merde Oh merde Ohlala Je pensais que la plateforme Allait s'arrêter Elle avait aucun intérêt A partir à gauche Vite Vite C'est bon Just Là on saute On passe là bas Ah mais ouais Mais merde Mais la plateforme aussi Elle devait Elle devait glisser Celle là Oh putain Attends Y'a eu un checkpoint Je crois bien Ok Heureusement Là Tac Mais non C'est une blague Elles me font des feintes Elles me font T'y crois Et bah non Ciao ciao Ah allez 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 Oui Oui c'est bon Ok on saute On arrive ici La plateforme arrive Tac On y va Ouf 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 C'était vraiment Au millimètre près Allez On a presque fini celui là Encore Je prends pas de risque Vraiment Là Je pense que c'est bon Troisième niveau Hop J'ai bien les petites phrases Philo comme ça Une fois ici Ok Y'a une sorte de plateforme ascenseur Qui arrive ici du coup Hop Allez là bas Ça te sert strictement à rien C'est C'est une pure feinte Puis Du coup On va arriver là Je suis pas fait avoir Apparemment Et puis Et puis Et puis Ah si si Je me suis fait avoir Comme un con On va attendre la plateforme du coup Ah bah je voyais celle-ci immobile Pendant très longtemps Du coup Bah logiquement Je me disais que ça sert à rien Et puis en fait C'est bien là qu'il faut aller Puis du coup On est là Tac Ici Et C'est la fin du niveau Ouais Ok Là Y'a pas de gaze possible Au suivant Ah ouais Celui-là Celui-là Il était prise de tête Pour pas grand-chose Enfin Prise de tête Oh putain Voilà C'est-à-dire que J'ai l'idée De où il faut aller Exactement Ça paraît assez évident En fait Qu'il faut Qu'il faut atteindre Cette plateforme Ici Normalement Et voilà En fait Il faut retracer D'abord le chemin En regardant Plutôt qu'en se jetant Un truc à l'autre Ou alors Peut-être par en dessous Attends Non Y'a pas de plateforme En dessous Donc forcément Il faut atteindre celle-ci Pour atteindre celle-ci Il faut passer par celle-là Pour passer par celle-là Faut passer par celle-là Et Pour passer par celle-là Est-ce que Oui Faudrait passer par celle-ci Celle-là Ok d'accord Je tiens le truc Donc Tac Tac Une fois qu'on est là On va au-dessus C'était bien ça Oh putain La caméra En tous les sens Du coup Je me suis un peu perdu là Euh Attends C'était là ou là Tac Ah ouais c'est ça Ouais ouais C'est bon J'y suis Donc ensuite C'est là Oh là là Mais pourquoi la caméra Elle bouge Donc à partir de là Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'options Ah mais merde Mais quand je vais tomber là Ça va Ça va m'envoyer ici J'avais pas vu Oh là là La connerie Putain il y avait un Il y avait un truc Qui était caché en fait Ah bah on est mort là On est obligé On va se suicider du coup Sauf si vraiment J'incline comme un dingue Euh non ça sert à rien Bye bye C'était miscalculated Attends Est-ce que j'avais vraiment miscalculated Ou alors j'ai foiré Ah oui putain je suis passé par là Eh ouais Mais la caméra elle bouge tellement dans tous les sens Que du coup Ça me retombe le cerveau là Non non j'avais bien le bon chemin Sauf que Voilà à partir de cette plateforme là Je me suis planté Je suis parti à gauche Attends Du coup là Voilà là par exemple Je suis reperdu Ah oui mais il y en avait un là Ok Ah là c'est bon on y est Tac Il était ici Du coup On arrive là Puis C'est bien ici Qu'on n'a plus le choix Donc là on va là Une fois là Putain je vais avoir la gerbe On va là Et puis Il n'en reste plus que quelques Oh Ouais Non on ne tombe pas Putain J'ai bien flippé Et là C'est gagné Ça m'a retourné La tête Euh Qu'est-ce qu'il se passe là Elle bouge pas cette plateforme Non Euh Du coup on va devoir descendre On voit qu'il y a un truc ici On va le prendre What Mais je suis passé dedans Je suis clairement passé dedans Le jeu m'a dit Bah non Pourquoi Pourquoi on te ferait gagner Dis donc Ouais ils ont pas le droit de me dire Je suis pas dedans Voilà Du coup on va pouvoir aller tout au bout Là ça me fait beaucoup penser à Mario Sunshine Tous les jeux commencent à me faire penser à Mario Sunshine C'est assez dingue C'est tellement un jeu que j'ai envie de refaire En plus c'est un jeu que j'ai jamais pu terminer J'étais assez petit C'était mon premier jeu sur console de salon Donc ma première console de salon c'était à Gamecube Logique Vraiment j'avais kiffé Mais je l'ai jamais fini J'avais appris le temps de le terminer Mais il était Qu'est-ce qu'il était bon ce jeu Et du coup Ça ça me fait penser Vous savez dans les niveaux Où il y a vraiment pas de fond On est dans le vide comme ça Et c'est des niveaux bonus Je sais plus trop pourquoi Et ils sont un peu plus hardcore Ah oui et celui là C'est un niveau un peu planqué Alors heureusement que je l'ai déjà fait Parce que Vraiment c'est pas ce qu'il y a de plus amusant Voilà il fallait passer par là Tac Voilà C'est qu'en plus des fois tu fail comme ça là Elle reste collée à la plateforme Comme une débile et elle s'y accroche pas Voilà C'est bon Ensuite du coup Moi je dirais que c'était bien par là Vraiment de tête Là je réfléchis même pas C'est du par coeur Chose que je déteste d'ailleurs Voilà Pour le mentionner Je fais quelque chose dont j'ai horreur Ah le par coeur je déteste ça Aba l'éducation nationale Alors est-ce que c'est celui-ci Ah bah ils vont pas laisser le choix Pourtant je me suis pas avancé Je crois qu'il y avait que celui-ci t'ausson Et puis Et puis et puis et puis Il faut atteindre celui-là Et normalement on est bon Tac Ok Ok Voilà Du coup on arrive sur cette plateforme là Et le dernier truc il est où ? Il est là Juste ici Il était en face de nous Et c'est gagné Je crois que c'était le dernier Je vais mourir Comme tout le monde Non ? Donc la vision schematic J'ai fait un peu Et en鎖 On s'en batir J'ai fait des micelles Et à cause des leche D'accord, du coup on va écouter, on va se retourner Et puis il y a un château géant Qui vient d'apparaître juste derrière nous Ce moment est vraiment assez captivant il faut le dire De voir son corps comme ça gelé et pris dans une sorte de gros bloc de pierre Et puis voir ce château assez massif derrière nous Tant de choses à découvrir encore Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce monde est un rêve Le rêve de Shiana Toi et tout le reste est figé dans son imagination Arrête ça Tu m'as hypnotisé ? Qu'as-tu mis dans mon eau ? Pendant que Shania dort Je protégerai la rêveuse et le monde qu'elle fait vivre Tu parles comme si Shiana était quelqu'un d'autre Qui es-tu ? Un autre créateur ? Je suis une gardienne des rêves Je retiens Shania dans le royaume entre rêve et réalité N'importe quoi Tu es encore plus folle que Gaïd Tu as appris à voir avec ton esprit Tu peux trouver l'entrée de l'arche Et avec Raven Vous pouvez sauver les enfants Ouvre ton esprit Et regarde Attends Je vois quelque chose Ce que tu vois a toujours été là Il fallait que ton esprit s'ouvre pour le voir Tu as une destinée Un pouvoir t'a été donné Afin que tu puisses protéger le rêve Hein ? Cat ? Je dormais ? Dans mon rêve Quelqu'un a dit que tu devrais aller à l'arche D'accord J'avais rencontré un autre créateur Qui dormait en Shania D'abord Gaïd Puis Shaina Seulement des gens affirmant avoir créé les mondes Je n'ai pas pu discerner la vérité de la fiction Mais j'ai compris que j'avais reçu un pouvoir très spécial Ok Ah du coup on peut lui reparler Pour lancer directement l'épisode qui suit Et bien c'est ce que nous allons faire Let's go Donc apparemment Ces fameux cailloux roses Aurait un rapport avec la création Etc C'est assez mystique Puisqu'il a fallu ouvrir notre esprit Pour pouvoir Les observer C'est à dire qu'il y a des cris sont un peu cachés partout Voilà je sais pas Peut-être que c'est le concept du mana L'arbre mana Et qu'il y a tout effet de mana dans le monde Ca pourrait être ce concept un petit peu repris Donc voilà Vraiment Ca c'est des questions qui restent sans réponse Je n'en sais absolument rien Et c'est pour ça que J'ai certainement aussi hâte que vous Que le deuxième opus sorte Et à mon avis ça sera une trilogie Parce qu'il y a tellement de choses à traiter Sur cette licence Mais comment t'es arrivé ici Shania ? Grâce au pouvoir de la créatrice ? Enfin De la gardienne des rêves ? Hein ? Quelle créatrice ? Quelle gardienne des rêves ? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles Kat Je me réveille juste dans des endroits bizarres parfois Ca ne fait rien Oublie On devrait retourner avec les autres Je vais t'emmener à l'arche C'est gentil Merci Kat Du coup on l'embarque J'adore comment on embarque les gens Hop Youp Et du coup on va tout là-bas Ah mais moi jamais de la vie je fais ça Je me pisse dessus Déjà que j'ai le vertige C'est pas vraiment le vertige C'est tout simplement la peur du vide Après on te sort que le vertige C'est lié à l'oreille interne Et blablabli Et blablabla Je ne pense pas avoir de problème d'oreille interne Tu peux aller chercher les autres Shania ? Je t'attendrai à côté de l'arche Bien sûr Je te les ramène J'ai fait un rêve à propos de l'arche tu sais Elle volait Je vais trouver un moyen de réaliser ce rêve Comme ça On pourra tous partir d'ici Pi Ça va être génial du coup Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut aller un peu plus en contrebas Hop là Ah bah elle est ici l'arche Ok Il y a déjà Raven Elle nous a devancé Raven On doit emmener ses enfants dans l'arche Comment on est censé faire ça ? J'ai fouillé partout Impossible de trouver une source d'énergie Ni même une Ne t'inquiète pas Je la vois Quoi ? Je t'inquiète pas Je t'inquiète pas J'ai oublié Pas J'ai oublié Pas Bon Bon Ou Eh Pas A veces Pas La porte a toujours été là Il fallait seulement que je laissais de la voir Viens On va tous les ramener chez eux Qu'est-ce qui t'arrive ? Cat, j'ai amené tous les enfants Wouah, il y a une porte Vite, rentre Oui, rentrez les enfants Large va vraiment nous ramener chez nous Les enfants croient en toi J'espère que tu ne leur donnes pas de faux espoirs Aie confiance On vous ramène chez vous Pas vrai Raven ? Oui Épisode 16 C'est parti Oh le forceur lui Je crois que je peux venir à bout de Nushi Je vois ses faiblesses maintenant D'accord Je te laisse faire Laisse-moi m'occuper de l'arche alors D'accord Raven Je te confie l'arche Oula, ce dialogue était un peu moins bien écrit que les autres Vraiment C'était un dialogue robotique C'est parti, on va s'occuper De Nushi De Nushi Viens ici Nushi Arrête de fuir Wouah, putain J'ai tapé, il a disparu Viens là Ok Oh la la, mais je te le défonce C'est merveilleux Et pourtant Et pourtant il prend pas Tant de dégâts que ça Oh putain Il fait mal lui par contre Oh la la Voilà Je vais essayer de cheater un peu Je vais faire ça Et du coup Oh merde Oh merde Je suis pas assez rapide avec mon pouvoir Non Nushi Putain j'ai ruiné ma TS On va aller là Oh putain Il y a plein de Plein de pouvoir J'en ai raté deux C'est pas grave J'ai Nushi Tu ne toucheras pas aux enfants Alors Bim Oh la 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 Mais attends Cette tire part beaucoup trop vite J'ai même pas le temps de De penser à esquiver quoi Ouais Mais c'est sérieux C'est pas grave Il y a du soin partout Avec plein de pouvoir Oh la la Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit au début du l'esprit Que ça servait à rien De se casser le cul Avec toutes les petites merdes Là c'est carrément Vas-y tu veux être super pété Bah prends tout ça Fais toi plaisir Ok il m'a tiré dessus C'est pas grave Je fais une petite feinte Et j'arrive pas ici Hello Nushi Comment on se retrouve Ok c'était un fail Arrête de bouger Hop Hop Oh la la Mais il va me tuer C'est con Parce que les trucs Qui tirent là Sont beaucoup trop proche De ses points faibles Du coup Il y a vraiment pas moyen D'esquiver T'es juste obligé D'aller Partir Pour équipage de la vie C'est un peu C'est un peu foiré A ce niveau là Je trouve Oh putain Allez Ça va être trop court Putain mais il est trop rapide Le Nushi Là Nushi Tu vas mourir ou merde Respecte toi T'es trop fort Voilà Trou noir Oh putain Mais regarde moi ça Je peux plus le toucher Il se déplace tellement plus vite que moi Oh non 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 Il m'a tué Mais attends Mais je peux vraiment rien faire Ces tirs partent beaucoup Beaucoup trop vite quoi Ok on l'a eu Ok Je sais même plus vers où je regarde C'est le bordel Putain le laser Non Oh là là Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Je comprends pas Qu'est-ce qu'il a à côté de sa tête là C'est-à-dire qu'il est sonné J'ai une action spéciale à faire Je comprends pas Nushi on t'attend là On sait pas trop ce que tu veux On te guette Je sais pas ce qu'il fait Je comprends pas Ah voilà là il va préparer un laser Par contre ça j'ai reconnu C'est son pattern Lushi tu t'es mis dans la merde Ok Ok Allez encore 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 un Non Oh putain il a retiré juste avant Il manquait vraiment un coup Je suis dégoûté Ok merde Euh Je vais récupérer de la vie Pas de risque Voilà Nushi Vas-y Nushi Tu peux le faire Il prend son temps Il se fait désirer Fais-toi désirer Nushi T'as raison Et là It's over T'es un peu Sous-titrage ST' 501 Oh la jalouse Les enfants sont surexcités Ils doivent avoir hâte de voir leurs parents Loulou le saurait aussi si Sachia était là Sachia ? Où as-tu entendu ce nom ? Loulou m'a montré sa photo Il pleurait et il m'a dit que c'était sa faute si elle avait disparu Si seulement on était arrivé plus tôt On aurait peut-être pu la sauver aussi Ça n'aurait rien changé Comment peux-tu en être sûr ? Tu sais ce qui lui est arrivé Raven ? Oui Sachia, et bien en fait C'est moi Bravo, vous pouvez applaudir pour ce magnifique plot twist Pour tous les joueurs qui ont découvert que Sachia c'était Raven à ce moment précis Vraiment Va falloir commencer à se réveiller Je suis désolé pour vous Hein ? Comment ça ? Ce n'est qu'une petite fille Je crois que je me démenais dans tous les sens pour rien Je m'en suis rendu compte en te voyant faire On n'est pas si différentes toutes les deux On voulait juste protéger les aides qui nous sont chères Je voulais te demander Pourquoi tu me nais ? Oh putain décidément aujourd'hui je suis mort Pourquoi tu me nais tant ? C'était si mal de ramener les parties disparues de la ville Le conseiller Dnélika est venu me voir un jour Il m'a dit qu'il m'aiderait à convaincre le maire d'envoyer une mission de secours Pour récupérer les enfants si les parties disparues de la ville ne réapparaissaient pas Dès qu'on sera à Esquville Ma priorité sera de découvrir pourquoi Dnélika ne voulait pas que ces parties réapparissent Oh mais il est incroyable celui-là Nushi ça doit être un synonyme d'immortel parce que C'est un synonyme d'immortel parce que D'accord Et du coup ça enchaîne sur l'épisode 17 directement C'est vraiment des dents Les plateformes Drôle d'idée quand même d'avoir fait des plateformes en forme de dents Bon du coup les amis je pense qu'on va quand même se laisser là pour cet épisode Gravity Rush Je tiens à m'excuser tous les moments où j'ai bafouillé lors de la lecture des dialogues Mais bon Aujourd'hui j'ai eu 6 heures de cours Pas des plus amusants C'était de la bureautique J'étais chaos Je le suis encore je pense que ça se sent un petit peu Quelques petits moments d'absence Mais bon Dans sa globalité Bon moi je me suis plutôt bien éclaté à vous tourner cet épisode comme d'habitude J'espère que vous aussi Vous avez passé un plutôt bon moment N'hésitez pas à discuter dans l'espace commentaire A lâcher un petit like Et sur ce je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire à tout le monde Tchous Et à la prochaine